Musique La présidente du département de Nassima Dindar, accompagnée de ses élus, a reçu les professionnels du tourisme à la Villa du département ce jeudi 13 avril. L'occasion de présenter la politique de la collectivité en matière touristique et sa stratégie de valorisation de son patrimoine naturel et bâtimentaire. Le département de la Réunion, nous sommes un gros propriétaire fourcier qui est un acteur essentiel du développement touristique. Pourquoi ? Parce que les forêts départementales appartiennent au département. Nous avons les forêts, les espaces naturels sensibles. J'ai envie de dire 40% du territoire réunionnais, le département en est le propriétaire et même une grande partie du parc national. Donc nous sommes un acteur patrimonial d'importance. Le département intervient en tant qu'opérateur, financeur et propriétaire de nombreux patrimoines fonciers à fort potentiel, en particulier le domaine forestier. L'ambition est d'insuffler une nouvelle dynamique. Pour cela, l'expertise et les connaissances des différents acteurs du tourisme sont essentielles. Pour nous les hôteliers aujourd'hui, nous serions évidemment favorables à un développement raisonné, réfléchi, en toute concertation avec toutes les instances locales pour le tourisme. Nous allons observer cela de près. Tout à fait, on espère pouvoir, nous, que tous ces sentiers sur le village ou même ailleurs sur l'île, au niveau touristique, soient vraiment roubrières et revaloriser tous ces sentiers-là correctement. Ce point a été bienvenu en tout cas sur la sphère professionnelle. Parce qu'enfin, on a une précision sur ce que fait le département au niveau touristique. Et surtout, on s'aperçoit que le département a beaucoup, beaucoup de sites finalement en gestion et en propriété. Et des sites majeurs sur lesquels la Réunion doit se développer et peut faire de gros projets qui peuvent aboutir à un développement touristique. Un pari de l'innovation afin de faire de la Réunion une destination reconnue sur l'échiquier international, mais aussi de favoriser la création d'activités porteuses d'emploi.